20e et Raphaël, c'est combien ? 8e ! Pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Pierre-Antoine, je suis MCU en rhumato à Bichat et Raphaël Boury, PDTH en pneumologie à Bichat aussi. Et un peu y souffler. C'est un pneumologue, c'est normal, du l'an de Disney. Tout ça pour dire que, alors je connais Raphaël depuis 2012, mon premier semestre qui s'est terminé et j'ai eu l'honneur de faire mon M2, ma thèse de science avec Raphaël et les pneumologues du service sur la génétique de la PRPID et j'ai aussi eu l'honneur de passer en service après ça. Je n'ai pas eu pas à venir et finalement, tu as réussi à me convaincre et je ne regrette pas du tout. Et voilà, on travaille ensemble presque tous les jours. Exactement, c'est le but. C'est vraiment essayer de pouvoir fonctionner facilement. pour ceux qui étaient là où, la semaine dernière, j'ai insisté un peu sur le dépistage un peu ou comment, quand penser au PID dans les connectivites. Et là, ça va être un peu plus tourné PRPID avec quelques dias sur le dépistage, mais beaucoup d'autres dias sur le reste de la PRPID. Et donc, voilà, on peut commencer quand tu veux. C'est parti, vous allez voir qu'il peut y avoir une vraie interaction. Alors, c'est souvent, quand les gens présentent ça, on a l'impression qu'ils ne le font pas vraiment. Je ne sais pas ce que vous en prenez. Mais vous voyez, la preuve, j'espère, la preuve vivante avec Pierre-Antoine, c'est que je crois qu'on le fait vraiment, que ce soit au niveau des internes ou des professeurs. Et si je me mets là, vraiment, tu as la demande. Yes. Quelques liens d'intérêt et qui sont relativement importants pour les sujets qu'on va évoquer, même si on va essayer d'être le plus objectif possible. Et donc, c'est une patiente qui nous est adressée. C'est une patiente qui nous est adressée pour la prise en charge d'une fibrose pulmonaire. 65 ans, qui, à ce moment-là, décrit juste un antécédent de tuberculose, vraiment pneumologie. Je sais que vous n'êtes pas pneumologue, mais c'est assez classique. Pas d'exposition environnementale. On cherche toujours pour une hypnopathie d'hypertensibilité. S'il n'y a pas des oiseaux à la maison, s'il n'y a pas des médicaments qui peuvent donner une fibrose pulmonaire, s'il n'y a pas d'autres éléments comme ça. Elle ne fume pas non plus. Comme l'a dit Pierre-Antoine, on cherche aussi systématiquement des signes de formes génétiques de psychose pulmonaire, dont on ne parlera pas beaucoup pour l'instant, sauf si vous voulez éventuellement en question. Il n'y en avait pas, mais il y a un petit antécédent de chirurgie. Il n'y avait pas de PR. Il n'y avait pas de PR. Il n'y avait pas d'autres maladies systémiques auto-immunes, ni personnelles, ni familiales, qui auraient tout une donnée. Aucun traitement. Elle ne prend pas de cordarone. Donc, on est vraiment dans la pneumologie. On fait notre interrogatoire. Et puis, à l'interrogatoire, à l'examen clinique, il y a uniquement des crépitants et un petit syndrome sec quand même isolé. Mais rien ne veut pas d'artraction. Je ne vais pas rentrer complètement dans les détails du description de ce qu'est l'intéracique, sauf si vous le souhaitez vraiment. Un petit peu. Un petit peu. Donc, on voit qu'il y a une néopathie interstitielle diffuse. Cette néopathie interstitielle diffuse, elle est prédominante dans les lobes inférieurs. Comme on voit ici, elle est vraiment soupleurale et dans les parties basales. Et puis, on voit aussi ici, on peut se poser la question, on discute pendant des heures en stade de pneumologie, de savoir si c'est pic probable, pic certain, est-ce qu'il y a du rayon de miel ou pas. Pour vous la faire très courte, on pourrait discuter du fait qu'il puisse y avoir du rayon de miel, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir deux rangées superposées. Vous voyez que c'est qui ce qui se superpose. Quand il n'y en a qu'un, on n'est pas sûr. Ici, il n'y en a qu'un. Ici, il y en a deux. On va discuter beaucoup. Est-ce que c'est juste les bronches qui sont distendues, qui arrivent jusque là ou est-ce que vraiment c'est du rayon de miel ? Alors, un tout petit point sur comment on classe les pneumopathies intersédicules en 2024. On va un tout petit peu changer probablement en 2025. Je ne vais pas rentrer là encore dans les détails, mais souvent, ça fait très peur cette classification parce qu'il y a beaucoup trop d'informations. Néanmoins, si on réfléchit relativement simplement, vous allez voir qu'y compris pour des non-spécialistes de PID, on peut dire des choses relativement simples. Une première étape qu'on prend en charge, nous, pneumologues d'une pneumopathie intersédicule, on va chercher une cône, comme on apprend au deuxième cycle. Est-ce qu'elle prend de la cordarone ? Est-ce qu'elle prend du méthotrexate ? On en reparlera tout à l'heure. Est-ce qu'elle donne un médicament ? Est-ce qu'elle a des expositions environnementales à l'amiante, aux oiseaux pour donner des pneumopathies d'hypersectité ? Ou est-ce qu'elle a une connectivite ? Et jusqu'en 2024, on dira, c'est une pneumopathie intersédicule de connectivite. On va probablement pouvoir préciser des choses un petit peu. Deuxième grande partie, on ne trouve rien, comme c'est le cadre pour l'instant, puisque j'étais dans la prise de notre partie, on parlera de pneumopathie intersédicule idiopathique. Troisième cadre, on n'en parle pas du tout aujourd'hui, sont les granulomatoses, en particulier la sarcoidose, qui sont très spécifiques et qui n'ont pas grand-chose à voir avec les questions qu'on se pose aujourd'hui, qui sont très particulières. Quatrième cadre, c'est un cadre encore bizarre, avec une centaine de maladies très différentes, qui, d'un corps, chacune d'entre elles se différencie, doit être traitée spécifiquement comme l'histocytose, la cellule. Évidemment, ce n'est encore aucune incidence sur notre description aujourd'hui. Vous voyez qu'ils sont des cadres neurologiques très différents pour les deux derniers, mais en revanche, assez proches pour les deux premières. Et jusqu'en 2024, peut-être que ça va changer en 2025. À partir du moment où on a considéré que notre maladie n'avait pas de contre-trouvé, qu'elle était donc idiopathique, on s'intéresse à son aspect, qu'il soit radiologique dans un premier temps. Et si on n'arrive pas à classer l'aspect sur le temps radiologique, on complète éventuellement par une biopsie pulmonaire, pour avoir des tissus qui permettent de définir un aspect. Et à partir de l'aspect et le caractère idiopathique, on parlera, dans le cas présent, si on a un aspect dit de pic, c'est-à-dire où il n'y a que de la fibrose, de fibrose pulmonaire idiopathique. À l'inverse, si on a un aspect dit de pneumopathie organisée, qu'on appelait BOOP avant, qui est un aspect purement inflammatoire. Je n'ai déjà entendu parler de BOOP. Je sais que je suis vieux, mais quand même... Parfois, il y a des vieux qui parlent de BOOP parce que le terme était rigolo. Et donc, on parlera de pneumopathie organisée cryptogénique. Et là, c'est un aspect purement inflammatoire. C'est ce qu'on voit, en fait, la pneumopathie organisée dans les pneumopathies infectieuses de la pneumocoque. En fait, ce qu'on voit, c'est de la pneumopathie organisée, c'est de l'organisation. Et vous savez que dans les pneumopathies organisées de la pneumocoque, ça se rédoune normalement. Donc, l'aspect va définir ensuite, d'une part, le traitement, d'autre part, le produit. En effet, quand on a une pneumopathie organisée, quand on a besoin de la traiter, si on donne des corticoïdes, il y a une restitution ad intégrum, le poumon guérique complété. Les PINS, qui sont les pneumopathies intercellement spécifiques, qui sont l'aspect radiologique ou histologique le plus fréquemment rencontré, notamment dans la spirodermie, dans 90% des spirodermies d'ailleurs à la PINS, il y a une réponse plus ou moins importante avec pratiquement toujours un peu de fibro. Parce que tous les cas que tu as donnés avant, finalement, on va pouvoir possiblement les retrouver s'il n'y a pas de cause de manière idiopathique, mais on peut les retrouver aussi dans les connectivités et ça, ça dépend un peu de la connectivité de l'agence. Exactement. Comme tu l'as dit, jusqu'à présent, on disait pneumopathie intercelliste de spirodermie. On sait que dans la spirodermie, dans 90% des cas, c'est de la PINS. On disait PIC de myosite, par exemple. Dans les PIC de myosite, c'est souvent un mélange de ces deux aspects-là. On sait que dans les myopathies inflammatoires, il va y avoir une réponse beaucoup plus importante aux immunosuppresseurs. Mais on ne le décrivait pas comme ça. Et puis, au bout, on disait PIC, et là, on sait que PIC, aucune amélioration possible sous immunosuppresseur. On va discuter éventuellement de comment on va les traiter. Je ne rentre pas dans les détails aujourd'hui, en particulier de la MIG, tu peux te voir en dessous. Donc là, on arrive sur le scanner qu'on a vu tout à l'heure. On dit PIC certaine, PIC probable, donc pour attirer des heures et des heures. Un bilan biologique standard qui est négatif. Un bilan auto-humain, c'est là que c'est intéressant, pour lequel on va avoir besoin d'être. Parce que nous, on ne sait pas interpréter les autres. Donc, il faudrait oublier d'appeler un ami. Oui, d'ami. Pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Les facteurs progratuliques sont positifs, des accès pas sont positifs. Donc, on appelle un ami en d'octoblant. Ça arrive, oui. Ça arrive, là, c'est celui-là. Enfin, ça arrive. Il faut avoir des PID typiques avec des gens qui ont des anticorps. Et après, la question, c'est-à-dire de l'arthralgie, à mettre une patiente âgée, est-ce que c'est de l'arthrose, est-ce que c'est une PR ? Et ça, c'est vraiment votre rôle de rhumatologue de faire la part des choses entre arthrite clinique non suspecte, vraie polyarthrite, alors on vous est dans de l'échographie si besoin, pour après déterminer s'il y a une PR, une PPR, ou même pas du tout de maladie auto-immunie associée. Ça marche pour n'importe quelle maladie auto-immunie. Le premier rappel, on avait fait argument clinique et échographique qu'il n'y avait pas pour des actuelles d'erre à ce moment-là. On fait une analyse génétique sur laquelle je ne rentre pas dans les détails qui retrouve un variant sur un gène qui s'appelle PARM, un lavage beaucoupalvéolaire qui est normal avec une augmentation des polyplères de profil qui n'oriente pas vers une connectivite, par exemple. Et puis on fait des EFR, et sur les EFR, on va s'intéresser à deux critères principaux au cours des pneumopathies interstitiales diffuses. Le premier critère, qui est la capacité vitale forcée, qui est un volume mobilisable et qui est très prédictif de la survie chez les personnes connectives de grosses pulmonaires. Le deuxième critère, qui s'appelle la DLCO, qui est la capacité de transfert du monoxyde de carbone, qui utilise la capacité pour monoxyde de carbone, il y a 48% de la théorie. Quand on dit rapporté au volume à l'évolaire, il est à 82%. Ce qui suggère que ce soit surtout un certain nombre restrictif pur et que les anomalies qu'on voit de capacité de transfert du monoxyde de carbone soient surtout dues à un certain nombre restrictif. Et ça, c'est marrant parce que c'est vrai qu'au début, on apprend la CTT pour ce nombre restrictif, mais finalement, ce n'est pas ce qui est le plus corrélé à la survie. Pas dans la fibrosse pulmonaire. On va revenir un peu dessus parce que c'est assez intéressant par rapport à ce qu'on apprend en primo d'habitude. Et c'est vrai que voilà, si vous travaillez avec des pneumologues qui font beaucoup d'interstitiels, nous, on va surtout s'intéresser à la capacité vitale forcée qui finalement est le critère le meilleur ou le moins mauvais, on va dire trop de moins mauvais pour surveiller les fibroses pulmonaires, CVF. Et puis, le deuxième critère rendait pas à la capacité primaire, c'est que ça décrit un certain nombre respectif. Mais nous, le critère dont on va se servir pour juger de l'efficacité ou de l'évolution sous traitement, c'est la capacité vitale forcée. La DLCO, c'est un bon critère, mais malheureusement, qui est très fluctuant, y compris pour un même patient pour lequel on peut avoir jusqu'à 15% de variabilité intra-individuelle avant de considérer qu'il y a une différence significative sur la DLCO. Ok. Et donc après, l'étape de DMD. Et donc, j'ai justement illustré cette photo et j'ai jamais racheté Margot. Allez-y. J'ai vu aussi qu'il y avait une publicité pensant vers. Je ne vous dirais pas sur qui. Non, 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 c'est important. C'est vrai que les DMD, maintenant, c'est un peu au centre parce qu'on se rend compte, alors ce schéma, il est assez important pour que vous compreniez comment le diagnostic et la prise en charge, même le suivi d'une PID est fait dans un centre expert. Et oui, que ça reprend des pneumologues, Raphaël et Bruno Trestani, donc le chef de service. Les rhumatologues, donc moi, je suis présent, j'essaie de venir toutes les semaines, mais quasi toutes les semaines pour discuter justement des patients qu'on a vus, de rediscuter des anticorps, des maladies auto-immunes. Et je fais un peu d'autres propositions au bon service, mais Margot, qui est en ce moment interne dans le service, a eu l'occasion de pouvoir venir à CDMD. Et c'est des grandes réunions de médecine interne qui ont pour aussi participer les radiologues qui sont particulièrement intéressants sur l'analyse fine du scanner au moment du diagnostic et dans le suivi. Les anapathes de temps en temps, il y a des biopsies et puis les chirurgiens qui donnent leur avis vraiment sur la possibilité de la biopsie quand elle sera chirurgicale ou des ganglions aussi. Ils ont également un rôle important. Et c'est vraiment une réunion où on apprend beaucoup des uns des autres. Bruno Trestani qui était passé dans le service à une époque où personne n'était né dans le service de rhumato. Et bien c'est vrai que d'avoir un pneumologue qui est passé ici, il y a une discussion où on comprend un peu la même chose, on voit les choses de la même façon. Par exemple, dès qu'il y a un interne de pneumologue qui va dire il y a un centre de réno direct, lui et moi, on va être là. Mais il l'a depuis longtemps, il l'a depuis l'enfance, est-ce que ça met en AV1, est-ce que ça touche les pouces ? Voilà. Des questions que les pneumologues ont moins l'habitude de se poser et c'est en ça que c'est assez intéressant de pouvoir travailler de science-phémique. Ça aussi, je vous l'ai repris pour que vous le regardiez, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est quel rôle peut avoir le rhumatologue en DMD, un rôle de diagnostic et puis on n'en a pas parlé mais le rôle de traitement parce qu'en fait, les pneumologues utilisent de plus en plus des biothérapies que nous, on a l'habitude d'utiliser dans l'APR ou dans les autres maladies auto-mune. Le rituximab, ça les commence bien à le connaître, mais les taux cynizumab plus fréquemment, les inhibiteurs de Jack, d'autres biothérapies du virus ou des thérapies un peu innovantes où là, nous, on a un peu de recul, on sait un peu l'utiliser et puis dès qu'il y a des manifestations extra-articulaires, enfin extra-articulaires, pardon, là, on va avoir un avis. Par exemple, le CELSEP que les pneumologues utilisent beaucoup n'a pas trop d'utilité dans nous, nos pathologies rhumatologiques. On essaie de repartir sur quelque chose de plus rhumato, mais ça fait partie de l'intérêt du rhumatologue dans la recherche pour des projets collaboratifs et aussi pour avoir une prise en charge plus globale du patient. Dans les discussions des traitements immunosuppresseurs, c'est vraiment un vrai échange de médicaments qui vont avoir des effets, on va en reparler tout à l'heure, des effets démontrés ou pas, ou au contraire une inefficacité démontrée ou pas quand on choisit des traitements pour essayer de diminuer les toxicités. Exactement. Pendant ce temps-là, ça y est, quelques années après, ça y est, ça arrive et ça, c'est vraiment du vécu. Apparition de douleurs inflammatoires, donc le moment des MCP, ITP et à l'échographie, donc ça y est, vous mettez en exemple des synonymes. Il y a donc maintenant une PR associée à la PID, une vraie PR. Peut-on lui prescrire du méthotrexate ? Ben voilà, vous, nous on vous avait appelé tout à l'heure, finalement entre temps, la patiente est revenue vous voir, il vous doit rappeler en disant, moi je vais avoir besoin de prescrire du méthotrexate. Et donc là, il y a la fameuse question de la pneumopathie au méthotrexate, la PRPID, quels sont les liens entre eux et ça, j'ai pas mal travaillé dessus pendant ma thèse. Ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que c'est quand même un peu de la faute des pneumologues parce qu'il n'y a pas vraiment de clear cut entre qu'est-ce qu'une pneumopathie au métaux et qu'est-ce qu'une PRPID. Ce qui est sûr et ce qu'il faut savoir, c'est que la pneumopathie au métaux c'est quand même quelque chose de extrêmement rare mais qu'il n'y a pas vraiment de diagnostic des critères définis. Il y a des critères qui ont été évalués dans les années 80-90 et qui sont très désuets et c'est très école-dépendant. Et pour avoir fait du recueil de données sur des patients de Vichat et des patients d'Avicenne qui est un autre centre très compétent dans les PID parisiens, il y a beaucoup plus de patients qui étaient diagnostiqués PID au métaux Trixat à l'Avicenne-Pistie et je ne peux pas dire qui a raison ou qui a tort parce qu'en fait c'est une discussion encore qui se fait à plusieurs et probablement que la frontière est un peu grise et je pense qu'il faudrait mettre des critères un peu de PID au métaux Trixat probables ou possibles et là je pense qu'on aurait une nuance un peu meilleure. La pneumopathie au métaux c'est rare, c'est aiguë, subaiguë, surtout ça mime un peu une PID infectieuse qu'il faut absolument éliminer avec le métaux et d'ailleurs je vous rappelle qu'il y a pas mal de pneumopathies sous métaux et donc ça il faut faire attention mais en tout cas vous devez avoir un bilan infectieux exhaustif avec des PCR multiplex qu'on n'avait pas avant et qui nous permettent de rétablir quelques diagnostics comme des PID liés à des virus ou même des bactéries et un LDA si possible mais ça dépend un peu d'une patient en fonction de son état sur le plan respiratoire. L'aspect scannographique il est assez inflammatoire KINZ-PO ça peut être bilatéral généralement c'est assez bruyant et puis vous arrêtez le métaux et ça va se résoudre tranquillement il peut y avoir des pédicules pour aider tandis que la PR-PID vous le verrez on est sur une forme qui est quand même beaucoup plus chronique qui est assez fréquent c'est 10% de patients en PID qui vont avoir peut-être 10% des patients PR qui vont avoir une PID symptomatique mais si on fait un scan systématique on peut arriver à 20 voire 30% des patients PR qui peuvent avoir des anomalies interstitielles c'est quelque chose d'affaire chronique qui est lentement progressif qui peut avoir un aspect de pic comme on a dit tout à l'heure un aspect très fibrosant dans 50% des cas et dans l'autre moitié des cas c'est plus des PINS voire des pathologies un peu plus rares je vous rappelle que les PINS peuvent être aussi fibrosantes on en reparlera un petit peu mais voilà c'est quelque chose de beaucoup plus progressif et lent et qui ne doit pas trop se confondre normalement avec les pneumopathies les vraies pneumopathies aux métaux mais de temps en temps il y a des PR-PID qui l'exacerbent et des fois là on est un peu embêté pour vraiment séparer la part ou non du méthotrexate là-dedans en effet je suis tout à fait d'accord avec la conclusion on dit que les pathologies médicamenteuses sont des diagnostics d'exclusion et puis d'autre part comme vous avez vu quand on est dans des contextes idiopathiques finalement comme on n'avait pas d'autres hypothèses on a criminé le méthotrexate trop d'autres coupables à pouvoir choisir mais donc en effet je pense qu'il y a eu une confusion de notre part qui n'est pas toujours si simple néanmoins il y a des pneumologues des fois non experts de PID qui vont mettre la part de nos prexates sur des PR-PID assez typiques maintenant je pense qu'on connait et on décrit un peu mieux les PR-PID des pneumopathies aux métaux et qu'on arrive un peu plus à faire la part des choses même s'il reste des cas ou ça reste des choses ce qui est assez rassurant j'ai remis sur cette diapo juste pour vous rappeler qu'il y a quand même pas mal de littérature sur finalement le peu d'impact du méthotrexate sur le risque de PID donc là je ne parle pas de pneumopathie aux métaux mais quand vous regardez les PR-PID finalement dans les effets randomisés contrôlés il n'y a pas vraiment de sur-risque du méthotrexate sur les effets indésirables pour les respirateurs non infectieux même si on a à la limite des effets randomisés qui sont limités dans le temps avec des patients sur-sélectionnés il y a aussi des études de cohortes et là je vous ai montré une des premières c'est les cohortes anglaises de PR débutantes finalement le méthotrexate était associé à un autre ratio à 0,48 de développer une PR-PID donc peut-être en effet même protecteur et les deux courbes elles sont assez intéressantes c'est la survenue d'une PID chez les patients PR-PID en bleu ce qui n'a pas eu de métaux et en rose ce qu'avait eu du métaux donc comme quoi le métaux on avait un truc le métaux retardait l'arrivée d'une PID et nous on avait un peu montré la même chose dans une multicentrique de rétrospective quels que soient les méthodes statistiques on a l'impression que le métaux en tout cas il n'a pas de sur-ritme de développer une PR-PID même qu'il pourrait peut-être protéger la survenue d'une PR-PID avec malheureusement tous les biais des études statistiques qu'on a à notre disposition oui et de la réalisation notamment des scanners thoraciques et voilà à quel moment à moins d'avoir la corte espoir on a des scanners un peu près de tout le monde mais il y a une corte prospective si on prend nos patients c'est difficile et on parle de la parfaite 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 transition vers la diapo d'après on avait repris dans la corte espoir donc pour ceux qui ne connaissent pas la corte espoir c'est une grande corte française de PR débutantes ou en tout cas de probable PR qui sont suivies au cours du temps au début il y avait 800 patients à plus de 10 ans d'évolution il y en a 400 qui sont toujours suivies avec la CPR on avait proposé alors tous les centres ne l'ont pas réalisé mais certains centres ont accepté et on a fait 163 scans à des patients en PR qui n'avaient pas de symptômes pulmonaires on a trouvé 31 pneumopathies asymptomatiques plus ou moins étendues il y avait vraiment des PID très minimes mais qui étaient présentes et d'autres un peu plus significatives et finalement je ne vous passe les détails si on en rappelait sur le reste sur l'ensemble des critères qui étaient associés à la solution de PR-PID mais en tout cas si on prenait l'exposition méthotrexate ceux qui avaient une forte exposition méthotrexate donc la ligne rouge une exposition modérée et la ligne verte ou pas du tout d'exposition au méthotrexate il n'y avait pas du tout de différence significative sur le fait du risque de développer une PID entre ces trois trajectoires de l'utilisation du méthode donc un signal en faveur ou au contraire en défaveur d'un méthode exactement sur le pronostic parce que c'est deux choses différentes il y a le méthotrexate dans est-ce que je vais avoir un sur risque de développer une PID et une fois que j'ai une PID est-ce que le méthotrexate est associé à une meilleure survie de la PID alors il y a quelques papiers qui ont montré une association à une meilleure survie mais qui sont très biaisés parce que forcément si vous avez une PID sévérissime vous n'allez pas mettre de métaux du peur de faire une diabétie minoallergique et dans ce cas-là ceux qui ont du métaux ils ont une PID moins sévère mais en tout cas il n'y a pas beaucoup de papiers qui montrent l'inverse même aucun le métaux est plutôt associé soit pas d'association avec la progression soit une meilleure survie donc c'est assez rassurant mais encore une fois des études rétrospectives très biaisées donc maintenant si on rentre un peu plus dans la PID de PR d'abord ce qui est vous, vous avez fait beaucoup de progrès par rapport à nous ça c'est encore une fois de la jalousie pur et simple quand on regarde les atteintes extra-pulmonaires comme l'a souligné Pierre-Antoine je suis d'une époque bien antérieure à la vôtre de l'histoire de la Lactine j'ai vu des péricardites j'ai vu des péricardites et des syndromes de FETI qui étaient externes dans le service bien sûr et donc à l'époque il y avait beaucoup plus d'atteintes extra-pulmonaires c'était le début des biothérapies que vous connaissez plus par terre maintenant qui me paraissent même que ça peut être très bien et en effet toutes ces maladies extra-pulmonaires qui étaient une problématique aiguë dans les atteintes importantes chez les patients avec une polyarthrite ou une acolyte de FETI elle a quasiment disparu mais pas le poumon le poumon hors nos biothérapies qui sont des questions assez discrètes les atteintes pulmonaires au cours de la PR sont une problématique croissante et en particulier sur la mortale et on ne sait pas vraiment si c'est une augmentation réelle de la survenue ou finalement qu'on est peut-être mieux la plupart des patients maintenant c'est hyper fréquent d'avoir un scan thoracique dans notre vie et ce n'est pas la radiothoracique qu'on faisait et qu'on fait encore toujours qui permet de dépister des anomalies débutantes non cliniques donc en fait est-ce que c'est une vraie augmentation d'incidence ou est-ce que c'est juste qu'on les dépiste mieux la question reste entière mais c'est un problème quotidien exactement qui va devenir de plus en plus parce qu'il va y avoir plein de patients qui vont à un scanner avec une anomalie interstitielle et il va falloir savoir quoi en faire comme tu veux si je le fasse ou non j'y vais donc quels sont les facteurs de risque de neopathie interstitialiste au cours de la polyarthé trumatoïde d'abord ce sont les mêmes facteurs de risque que ceux qu'on retrouve habituellement au cours des fibroses pulmonaires en particulier de la fibroses pulmonaires idiopathiques c'est-à-dire le fait d'être un homme le fait d'être âgé le fait d'avoir fumé sont des facteurs de risque très bien connus depuis de nombreuses années d'avoir une pneumopathie interstitialiste en particulier de la fibroses pulmonaires idiopathiques un facteur génétique qui a été très bien démontré par Pierre Antoine qui avait été démontré préalablement dans la fibroses pulmonaires idiopathiques donc là un continuum génétique contre les maladies sur un gène qui s'appelle XMV et l'obésité qui pourrait avoir éventuellement un rôle c'est plus difficile sur les facteurs associés à la polyarthrite l'âge tardif de début de la polyarthrite l'âge tardif une PR très active et on va revenir dessus et puis la présente par un titre élevé un parti intérieur qui avait été par un titre au barreau au moment où on était interdent effectivement ce qui est intéressant de se dire c'est qu'il y a probablement et ça on a présenté ça l'année dernière au congrès américain on va refaire les données avec toutes les patients il y a probablement différents sous-groupes dans la PRPID il y en a un qui se caractérise assez particulier parce qu'il ressemble à des FPI ils ont de l'APR et donc c'est les hommes âgés ils commencent à l'APR ils ont le facteur de l'optique ils ont fumé et ça c'est assez intéressant que ce groupe se démarque on ne voit pas dans les autres points d'avis pourquoi il y a certaines personnes qui sont des FPI qui ont une PR ce qui n'est pas complètement exclu et on n'en saura jamais malgré des travaux qui n'ont pas beaucoup d'intérêt et voilà après il y a CPR très fibrosante qui ressemble à des fibrots c'est pour ça que je pense qu'il faut faire la différence entre ces patients dont on a parlé tout à l'heure qui sont l'apnopathie intertielle commune qui est l'aspect le plus fréquent décrit au cours de la polyarthrite qui est présent dans à peu près 45% des patients dans les cohortes et qui correspond sur le plan histologique vraiment uniquement de la fibrille et puis à l'opposé on a de l'apnopathie organisée vous voyez avec cet aspect dit en atoll où il n'a que de l'inflammation avec des bourgeons en loa de l'or et puis entre les deux on a ce qu'on appelle la pisse l'apnopathie intertiellement spécifique qui peut mélanger de manière plus ou moins importante de l'inflammation et de la fibrose avec une certaine homogénéité comme on peut le voir là essentiellement du verre dépoli vous voyez le verre dépoli sont des opacés qui ne passent pas les blessés et des mangiques par traction c'est typiquement ce qu'on voit au cours du sclerodermie et qui peut avoir plus ou moins de réponse au traitement immunosuppressat en fonction de plein d'aspects qui justifient au moins de poser la question spécifiquement pour la fin de pulmonaire alors que la pique l'aspect radiologique a priori ne justifie pas de poser la question de la traitement immunosuppressat et on va revenir sur le fait de ce qu'il était après de fait non seulement on a discuté d'une éventuelle réversibilité des atteintes quand on choisit un traitement on dira quand il y a de la pique notre objectif thérapeutique n'est pas d'améliorer la fonction respiratoire du patient c'était très frustrant mais évidemment c'est un impact pronostique vous le savez dans d'autres circonstances mais au cours de la poséatrice rhumatologue le fait d'avoir un aspect de pique ou d'uité en anglais est associé à un moins bon pronostic comparativement aux patients qui ont un aspect de pins associé à la pique donc ça c'est la version pour bébé rhumatologue et c'est ce que je présentais et que vous m'avez présenté pendant longtemps avec mon chef de service mais je pense que c'est quand même intéressant pour vous vous avez la version d'après parce qu'en fait maintenant je pense qu'ils ont bien compris la pin ça pique mais en fait c'est des fois un peu plus subtil il y a d'autres facteurs scanographiques qui sont associés au pronostic et notamment l'étendue de la PID donc ça si vous avez une pique étendue c'est encore plus sévère vous voyez que PR donc c'est pique excusez-moi la PR en bleu PR pique et extension de plus de 20% la survie elle ressemble à celle de fibrose pulmonaire idiopathique mais si vous avez une PR pique peu étendue finalement la survie elle est à peu près similaire au PR non pique et étendue donc en fait si vous avez une pin ce qui est très étendue c'est aussi sévère et puis en fait si vous regardez finalement les facteurs associés à la survie de manière indépendante il y a l'extension de la fibrose le fait d'avoir de la fibrose le fait d'avoir du rayon de nez le fait d'avoir des réticulations le fait d'avoir des bronchites d'hypertraction et tout ça c'est des signes alors surtout les réticulations les bronchites d'hypertraction et l'extension de la fibrose c'est des signes qu'on peut voir dans les pins et donc j'ai quand même vu quelques rhumatoires qui disaient ah mais c'est une pin ça va c'est pas si grave en fait c'est une pin qui est brosante sévérissime et qui peut être beaucoup plus sévère que les pics peu étendus donc voilà il y a pic pin c'est intéressant de connaître un peu la différence mais si vous avez des signes de fibros sur le scanner ou une extension très importante de la fibro enfin de la PID c'est aussi des signes de sévérité qui sont importants à prendre en plus et puis on a vu que ça impactait directement le pronostic et la survie donc ça veut dire aussi qu'il y a des patients très sévères dedans oui exactement ça c'est pour vous rappeler la mortalité associée à la PRPID donc c'est une étude qu'on est fait dans le SNDS pour ceux qui ne connaissent pas le SNDS c'est le Système National des Données de Santé qui regroupe plus de 99,9% des patients français avec des données de codage et donc on arrive à récupérer qui a une PR et qui a une PRPID et on a comparé les PRPID aux PR non-PID qu'on avait appartient selon l'âge et le sexe et on voit qu'effectivement les PRPID sont associés à une surmortalité donc c'est des patients qui sont plus comorbides mais finalement si on prenait et reprenait dans les patients diabétiques les patients hypercandus les patients on retrouvait cette même surmortalité à chaque fois et donc il y a une surmortalité à peu près qui est trois fois supérieure chez les patients PRPID aux patients PR non-PID donc ça reste quand même une pathologie sévère ce qui est intéressant de se dire donc les données de codage elles ont l'intérêt que si vous codez parce que finalement c'est vous qui codez la PID c'est qu'il y a des internes dans les services mais si vous codez la PID c'est qu'elle est cliniquement significative probablement qu'on passe avec les données de SNDS à côté des PID non-symptomatiques ou très peu étendus mais finalement dans une étude de mortalité c'est ce qui est important c'est-à-dire que si vous avez une PID qui vraiment devient problématique dans votre prise en charge et que vous commencez par la coder c'est probablement que votre patient va avoir une surmortalité liée à cette PID La PID nécessite un traitement spécifique à ce stade est-ce qu'on traite les PID de PS ? Alors ça reste Oui oui certains ne voulaient pas qu'on en parle mais d'abord je pense qu'on est obligé puisqu'il y a des recommandations qui sont comme on pourrait dire plus mal que on peut mettre directement à la poubelle Oui les grandes organisations américaines Alors d'abord ils ont décidé de changer de nom donc ça s'appelle SARB maintenant Alors si ça c'est important parce que c'était Connectivite ou maladies autoimmunes systémiques il y a un grand débat sur l'APR est-il une Connectivite et pour faire plaisir à tout le monde maintenant on dit les maladies autoimmunes systémiques ce qui permet de retencre dedans l'APR et d'éviter que les internistes nous embêtent en disant l'APR n'est pas une maladie n'est pas une Connectivite Donc ça c'est un truc qui probablement restera donc on parlera des SARB ça c'est la première fois donc des pneumothèques interseptes donc on voit que contrairement à tout ce qu'on discute depuis tout à l'heure avec Pierre-Antoine de discussion du pattern de l'étendue dans les recoins américains donc ça c'est la première la deuxième chose qui nous embête beaucoup quand même donc c'est la recommandation de la CR comme vous l'avez vu c'est qu'il n'y a aucun des médicaments qu'on n'utilise pas beaucoup en première ligne dans l'APR c'est-à-dire que l'endoxant le scloposamide de la diatoprine de mycophénolat mypotil ce n'est pas les plus utiles chez nous déjà là encore ça nous pose quelques questions il va y avoir des recommandations européennes qui devraient apparaître bientôt avec un c'est en cours non non elles ont bien avancé là on peut s'avancer un peu pour dire que ça ne va pas arriver donc ça ça va probablement rester oui ça c'est important de la définition de faire plaisir à tout le monde en revanche les traitements et en particulier les propositions thérapeutiques voilà on vous les donne parce qu'elles existent mais je pense qu'elles ne vont pas rester et qu'elles sont des études voilà exactement en tout cas n'allez pas regarder ces recommandations pour traiter votre patient et nous on assume de ne pas faire ça exactement finalement est-ce qu'il y a d'autres questions la PR n'est pas contrôlée mais on n'a pas trop répondu quand même à la question traitement de la PR-PID finalement comme c'est des maladies qui sont lentement progressives la plupart du temps on va d'abord regarder vérifier si ça progresse ou pas ça progresse rapidement là on va peut-être s'assurer avec les pneumologues qu'il n'y a pas un traitement immunisateur à mettre devant les PID inflammatoires assez rapidement progressives mais c'est très rarement le cas finalement vous allez avoir le cas d'un patient PR-PID qui progresse ou pas on ne sait pas et finalement le but c'est d'être plutôt traiter la PR d'abord et voir ce que ça fait après sur la PID donc la question votre PR n'est pas contrôlée comment on peut la traiter chez un patient qui a une PID ça vite fait c'est pour rappeler quand même il n'y a aucune étude qui a montré l'impact de manière très importante l'impact de l'activité de la PR sur la progression de la PID même si on a l'impression quand même que l'activité de la PR elle les favorise la survenue d'une PID elle favorise vous voyez dans cette étude la mortalité des patients PR-PID mais ça c'est la même chose que vous voyez une PID ou pas de PID l'activité de la PR c'est associé à la mortalité mais on n'a pas vraiment de preuves pour dire que l'activité de la PR est associée à un ralentissement du déclin de la PID mais bon on a quand même l'envie d'y croire parce que ça joue sur la survenue d'une PID on a envie de calmer la PR d'abord le premier message que nous on apporte en tant que thémologue c'est sentez-vous libre de traiter la PR d'abord parce que le patient il vient vous voir pour ça que vous avez des médicaments qui fonctionnent et que vous allez améliorer la qualité de vie de votre patient en lui traitant sa polyarthrite de l'anthérit et qu'il faut contrôler sa polyarthrite de l'anthérit on va voir s'il y a des éléments qui suggèrent un des médicaments plutôt que l'autre mais le message il faut c'est il faut contrôler la polyarthrite de l'anthérit et que ce soit avec les biais qu'on vient de discuter sur la survie ou sur la progression de la PID des messages plutôt rassurants voire même encourageants de contrôle de la PR exactement maintenant quel médicament quel traitement et bien donc on a vu que le méthode XAT on pouvait l'utiliser on voit aussi on va commencer par les traitements les plus anciens on va voir que aucun n'a fait l'objet de travaux de très bonne qualité permettant de justifier d'un traitement plutôt qu'un si on prend de manière historique des biothérapies on va commencer par les médicaments qui sont présents depuis plus longtemps que sont les anti-TNF et puis il y a une discussion d'une possible surmortalité d'anti-TNF des pneumopathies interstielles diffuses au cours de la polyarthrite et on se rend compte que finalement malgré ces données rétrospectives comparées aux retuximates qui suggéraient une surmortalité les études plus récentes sont beaucoup plus tempérées sur une éventuelle toxicité pulmonaire ou un effet un éventuel effet aggravatif des anti-TNF au cours de la polyarthrite mais c'est vrai qu'on a évité de les prescrire parce qu'on a eu peur d'aggraver ou d'augmenter la mortalité chez nos patients probablement à bien donc là je vous amène un exemple des études espagnoles qui montraient une surmortalité mais encore des rétrospectives qui n'étaient pas bien faites et ça c'est une étude qui est assez intéressante alors c'est les essais thérapeutiques ciblés émulés émulés targeted trials qui permettent de reproduire dans la mesure de la mesure du possible un essai randomisé contrôlé en utilisant des données rétrospectives donc c'est des bases de données qui sont tellement importantes qu'en fait vous pouvez pré-sélectionner des critères sur lesquels vos patients voulaient qu'ils soient parfaitement similaires et vous regardez l'impact d'un traitement sur un outcome donc là c'était par exemple des patients PRPID qui étaient traités par TNF anti-TNF ou des jacumiteurs ou des biothérapies non-anti-TNF et ils regardaient l'hospitalisation un critère composite qui était l'hospitalisation pour le respiratoire ou la mort et vous voyez qu'il n'y avait pas de différence significative entre le TNF et les ant-TNF et le reste des traitements de l'APR même chose quand on séparait un peu l'outcome finalement les ant-TNF n'étaient pas associés à une surmortalité n'étaient pas associés à une hospitalisation pour cause respiratoire n'étaient pas associés à une mort pour cause respiratoire donc finalement on a envie de revenir un peu sur ce qu'on disait sur les ant-TNF et malheureusement cet article il est encore en train d'être je crois que la revue est terminée mais il n'est pas encore sorti online il a été présenté au congrès américain l'année dernière mais il devrait sortir prochainement dans le Lancet Trumatologie et il permettrait quand même d'affirmer avec plus de conviction qu'on peut utiliser les ant-TNF dans la PRPID voilà après le rituximab le rituximab très à la mode chez nous pour plein de raisons avec là encore un niveau de poids médiocre mais bon alors au moins de la même manière qu'on a pu probablement on va pouvoir prescrire des ant-TNF on peut prescrire du rituximab dans une étude anglaise rétrospective vous voyez avec un rallongement du déclin de la capacité vitale des modélisations des trajectoires de capacité vitale ou des LCO qui suggèrent même qu'il puisse y avoir une amélioration de la fonction respiratoire sur la trajectoire du déclin de la capacité vitale du rituximab 50 citations ce qui est quand même très modeste l'abatacept l'abatacept très cher à nos collègues espagnols pour des raisons là encore extrêmement discutables en dehors d'une expérience pas monocentrique puisqu'elle est multicentrique nationale il n'est pas placé en premier choix thérapeutique l'abatacept qui repose sur pas grand chose si ce n'est qu'il commence à avoir pas mal de patients qui sont traités par abatacept mais sans contrôle ce qui ne permet pas d'avoir une évaluation prospective néanmoins sur leurs évaluations sur leur corps 260 patients et finalement plutôt une stabilisation de la culture respirale c'est ça je pense que ce qui est important de retenir de ces études là c'est que vous voyez c'est des patients rhumatologiques ils ont un ICD normal à 80% ils ont une ICD légèrement diminuée à 65-70% et en fait je pense que ce message qui est assez intéressant c'est que si des patients PRPID non graves vous les mettez sous l'abatacept ils n'ont pas l'air de s'aggraver donc il n'y a pas d'effet pneumotoxique de l'abatacept il n'y a aucun contrôle pour savoir si j'avais mis aussi de l'antité d'Avapalpha ou autre chose ou rien du tout est-ce qu'il aurait évolué pareil ou pas il met un message un peu rassurant vous avez commencé de l'abatacept ou une entité nef il fait un scanner pour autre chose un dépistage on va revoir que la question du dépistage est aussi importante pour le cancer par exemple et bien on n'est pas obligé d'arrêter exactement aussi encore moins de patients on va vraiment être dans les cas cliniques mais bon même chose pas de signal grave sur le dossier mais de signal très positif on allait un peu plus à la mode quand il y avait beaucoup de Covid donc c'est le droit les émiteurs de Jack encore aussi très peu de données et là un biais majeur dans cette étude une étude de cohorte où on voit dans ce travail de cohorte que le hasard ratio des patients plutôt facitilibre suggérait qu'il y ait un moindre risque de pneumopathie interselle diffuse et bien on aurait dû mettre un quiz pour savoir ce qui était encore là pour savoir si on reprend les facteurs de risque de pneumopathie interselle diffuse on retrouve les mêmes facteurs de risque de cancer et qu'il y aura une surveillance et éviter de prescrire du tofacinib chez les patients fumeurs hommes âgés donc en fait vous allez récupérer une patient des patients qui n'ont pas un risque on a un sous-groupe de patients on a retiré les patients qui étaient à risque de pneumopathie interselle diffuse donc évidemment on ne retrouve pas ces patients donc là un biais évidemment majeur en revanche pour les autres médicaments les biais sont moins évidents on ne va pas ressortir de manière évidente un sur-risque dans un groupe de traitement de patients pardon les recos ça c'est quand même important on a fait partie avec Philippe de la partie PID des recos PR qui ont été présentés en 2023 par Bruno Fautrel à la SFR et qui devraient être publiés effectivement bientôt et bien on a essayé on a essayé d'écrire par le papier que chez un patient PR avec une PID l'initiation où la poursuite d'un traitement permettait que ça était possible alors si elle devient un peu sévère quand même n'hésitez pas à demander l'autorisation à un pneumologue expert parce que si vous commencez à prier dans vos réserves respiratoires là ça peut être discuté mais chez un patient PR-PID asymptomatique ou très peu symptomatique avec des EFR très peu perturbés la question ne doit pas trop vous faire redouter quoi que ce soit et on s'est mouillé parce qu'à l'époque on n'avait pas encore l'étude sur les anti-TNF au vu de la littérature de l'efficacité du roteximab dans les autres connectivites on a dit si vous devez commencer un traitement chez un patient qui a une PR-PID c'est-à-dire l'initier soit switcher un traitement qui n'est pas efficace ou soit en commencer un pourquoi pas commencer par la BATACEP ou le roteximab mais encore une fois sur des données qui finalement reposent sur pas grand chose mais c'est écrit dans les repos SFR de 2023 et donc on surveille cette patiente elle s'est améliorée sur le plan respiratoire avec le traitement de la polyarthrite rhumatoïde peut-être qu'elle était douloureuse qu'elle n'avait pas bien fait ses EFR elle s'est stabilisée dans un premier temps vous voyez pendant un peu plus de 6 mois et puis elle se dégrade on a vérifié effectivement elle se dégrade sur le plan respiratoire elle dit qu'elle est plus essoufflée qu'elle ne l'était avant et les EFR se dégradent avec une capacité vitale qui s'est dégradée elle a perdu plus de 200 millilitres de capacité vitale elle a perdu presque 10% de DLC je crois qu'elle avait une part antibrogante on a recontrôlé le scanner c'est difficile de contrôler le scanner et de montrer qu'il y a une progression sur le scanner en l'occurrence je crois qu'on n'avait pas réussi à le montrer pour elle mais l'aggravation du scanner respiratoire la stabilité du scanner et la gravation clinique étaient concordes alors c'est là qu'on va parler de progression de la fibrose pulmonaire une fibrose pulmonaire progressive c'est un concept qui a été apporté aussi porté par les laboratoires pharmaceutiques évidemment mais aussi qui fait sens chez nos patients alors c'est le fait d'avoir justement d'une part de la fibrose et d'autre part de la progression donc c'est pas un patient qui rechute de sa maladie toute la forme d'une PO sur lequel on va discuter avec certains d'une espresseur comme l'aïda Pierre-Antoine mais qui progresse sur le plan de la fibrose alors d'une certaine maladie comme la fibrose pulmonaire de pathique c'est quasi systématique plus de 90% des patients à un moment dans leur vie vont avoir une fibrose pulmonaire progressive en général dans les deux ans qui suivent le début au cours des SARD cette prévalence est plus faible et va varier en fonction de la connectivité adjacente et aussi de l'aspect radiologique mais pour l'instant on va se concentrer sur l'aspect physique et la PID dans la PR-PID environ la moitié vont avoir une pneumopathie interstitiale difficile qui va rester stable ou s'améliorer et puis la moitié des patients vont avoir une progression de la fibrose pulmonaire cette progression elle va avoir un impact majeur parce que ce sont ces patients-là qui risquent de mourir de la fibrose pulmonaire comment on définit cette progression et bien ça va être un mixte de trois informations qui sont complémentaires le premier c'est les EFR et en particulier les capacités vitales le deuxième c'est l'aspect clinique alors il peut y avoir d'autres éléments le désentraînement l'anémie etc qu'il va falloir surveiller indépendamment et puis le troisième c'est le scanner donc c'est vraiment ces trois éléments qui vont nous permettre de définir la progression et qui sont à risque de décécher ces patients mais ce qui est important c'est de vous dire que la moitié des patients vous n'êtes pas progressés on ne peut pas de traitement tout de suite si vous avez un PIB peu sévère si ça ne va pas tant mieux il faut surveiller donc ça c'est des recours sur qu'est-ce qu'il faut faire en tant que progression des recours américaines on redire un mot sur la transplantation pulmonaire pour des patients qui sont jeunes qui n'ont pas de comorbidité donc ça vraiment il ne faut pas oublier parce que ça va améliorer l'expérience de vie de ces patients et puis deuxièmement on va rediscuter le traitement immunosuppresseur on en a déjà discuté tout à l'heure on peut en rediscuter si le patient peut l'avoir bien mais ce n'est pas l'indication en elle-même c'est pas l'indication pneumologique à modifier le traitement immunosuppresseur et puis en revanche on va décider le traitement antifibrosant avec deux médicaments en particulier alors le premier médicament c'est un médicament qui s'appelle le Nintedamide qui est un visiteur de tyrosine kinase qui est un multi-target donc qui avait été débloqué dans la fibrose pulmonaire d'hépatite un petit peu dans le cancer du pulmon c'était surtout dans la fibrose pulmonaire et alors comme je vous l'ai dit le moins mauvais marqueur de surveillance de la fibrose pulmonaire c'est la capacité vitale et avec les limites que ça comporte le traitement par Nintedamide ralentit le déclin de la capacité vitale au cours de la fibrose pulmonaire et d'hépatite mais aussi au cours des fibroses pulmonaires progressives donc on a parlé tout à l'heure de la définition des fibroses pulmonaires progressives dans cette grande étude qui s'appelle l'étude INBUIL tous les patients qui avaient une fibrose pulmonaire progressive quelle que soit la cause de la fibrose pulmonaire progressive pourrait être un prix et vous voyez que en gros le traitement par Nintedamide divisé par deux le déclin de la capacité vitale en moyenne de 200 000 litres en groupe placebo et de 200 000 litres en groupe traité par Nintedamide dans l'étude il y avait un quart c'est ça à peu près c'est déjà un quart des patients qui ont une pathologie auto-immune et je crois 40 à plus 40 dans l'omper c'est ça on l'a juste après donc une étude dans ce groupe environ un quart des patients environ 1000 patients qui avaient été inclus 660 patients ont été inclus dans l'étude INBUIL et vous voyez que 80 patients c'était déjà relativement beaucoup PRPID par rapport aux études qu'on a discutées tout à l'heure et qui quand même avec les limites de patients inclus permettait de montrer une différence significative sur l'effet d'une inféganie par rapport au complétisme des PRPID des fibres dans le processus voilà c'est un sous-groupe de patients comme l'a dit Pierre donc pas pour tous les patients surtout pour les patients qui ont un aspect PIC et qui proviennent PIC non PIC quand même c'est intéressant parce que le laboratoire quand même insistait sur le fait que ça marchait sur les PIC et sur les non PIC si on prenait la première diapo vous voyez le trait plein c'est tous et le trait pointillé c'est les UIP like et vous voyez qu'il n'y a pas trop de différence ils aimaient bien montrer dire que chez les UIP donc les PIC ou les non PIC ça marchait pareil sauf que dans leur analyse des maladies auto-immunes donc il n'y a pas pour l'APR mais pour les formes PIC effectivement on se rapproche de l'efficacité pour les formes non PIC dans les maladies auto-immunes quand même on n'a pas de signal alors est-ce que c'est un manque de puissance est-ce que c'est un moins bon effet il y a quand même des choses à explorer et on manque un peu encore des preuves là-dessus je trouve sur les formes non PIC de formes progressives ou brosantes de maladies auto-immunes on voit bien dans quel groupe de patients ce traitement est utile avec les limites des effets indésirables qu'on va discuter juste après en revanche c'est tous les patients qui vont pas en bénie psy Deuxième étude avec la Pierre-Findon la Pierre-Findon c'est un traitement anti-fibrosant donc on ne sait pas très bien comment il fonctionne mais c'est un anti-TGF d'État donc on pense qu'il est disponible depuis plus longtemps et qu'il n'est plus marketé il n'y a plus de marketing autour de la Pierre-Findon parce qu'il est sous forme GDN l'avantage c'est que ça coûte beaucoup moins cher c'est assez cher mais ça coûte beaucoup moins cher une étude de très bonne qualité qui a été réalisée par Joshua Salomon qui est à Denver et qui a proposé d'incrôler tous les patients PRPID avec une fibroge constituée traitée par Pierre-Findon et là encore cette étude a été arrêtée précocement avec deux problèmes principaux le premier c'est le Covid et le deuxième c'est qu'il n'y avait plus laboratoire et justement les laboratoires n'étaient plus là pour se construire on voit que quand même malgré ses limites et l'arrêt précoce de cette étude non pas parce qu'elle ne recrutait pas mais pour les ronds de bien des données et bien on voit que les patients PRPID avec un aspect PIC avaient une réduction significative du déclin de la capacité vitale dans le groupe PIRFINIDOM par rapport au groupe placé alors que là les non-PIC c'est assez jeune c'est pareil donc non non après c'est important de retenir que le PIC principal c'est un PIC qui faisait décès ou progression sur la CV mais qui malheureusement ce critère composite là il n'y a pas eu de différence alors que si on reprenait les mêmes critères que dans l'étude d'avant ça montrait un peu les mêmes choses que le noté d'avis oui on a une échelle d'effet qui est très superposable à celle qu'on a avec le noté d'avis comme on n'a pas tellement de raison de penser que ce soit si différent alors peut-être qu'on est convaincu par nous-mêmes les courbes sont quand même assez parentes effet secondaire alors là nous on a l'habitude de gérer ces médicaments qui ne sont pas bien tolérés on a à peine 50% des patients qui continuent de créer de quantité au bout d'un an mais quand même c'est aussi pour ça que ce n'est pas les donner trop tôt en dehors de leur coût avec des effets intestinaux quasi systématiques vous voyez dans l'étude de l'huile 70% des patients vont avoir des diarrhées ou des bonissements c'est très fréquent c'est superphénome qui en plus est phototoxique moins de diarrhées mais pas mal d'effets digestifs et une perte de poids très 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 fréquente qui rend leur utilisation au long cours assez difficile réduisent la dose des médicaments pour un effet secondaire et 20% l'arrêtent complètement dans la perte qu'ils donnent c'était 24 qui arrêtent à cause d'un effet secondaire donc ce qui est dans la fibrose pulmonargiopathique quand vous avez 3 ans de médium de survie c'est vraiment des questions on a vraiment envie de ralentir le détrin de la CV dans des maladies plus lentement progressives là on se pose vraiment la question et ça c'était juste pour vous montrer les données de brévis que j'avais fait donc à Boston donc 74 patients qui avaient une PRPID traité par antifibrotique antifibrose quel que soit l'antifibrose vous voyez que l'initiation de T0 d'un antifibrose était associée à un changement de direction de la trajectoire mais ça c'est est-ce que c'est vraiment le médicament il n'y a pas de groupe contrôle pour dire que c'est vraiment le médicament ou l'effet de la maladie où il y a un patient à un moment où il s'aggrave donc vous mettez un traitement et finalement est-ce que c'est pas juste l'évolution de la maladie de se calmer un petit peu ce qui était aussi intéressant dans cette étude c'était de regarder la rétention de médicaments et là vous voyez qu'au bout de 3 ans plus de la moitié des patients l'avaient arrêté comme dans la FPI donc finalement l'intérêt de ces médicaments dans la vraie vie reste encore à démontrer notamment pour des patients qui ne vont pas mourir en fin d'enfant question sur Didier est-ce que je dévise mes patients PR ça on va y aller très rapidement parce que j'en ai parlé au séminaire du coffre la même chose les américains ont produit des recommandations spécifiques pour le dépistage qui sont assez intéressantes qui sont intéressantes ils sont mouillés oui c'est-à-dire que vous avez des signes de PID cliniques vous testez avec un scanner des EFR sinon en fait il faut voir si vous êtes à increased risk for IFD si vous avez des facteurs de risque et donc les facteurs de risque dans la PA c'est ce qu'on vous a parlé est-ce que vous êtes un homme est-ce que vous avez fumé est-ce que vous êtes à GF est-ce que le début de la PA est à GF est-ce que vous avez des acteurs à Porto et finalement ah non je n'ai pas mis les recos françaises dans les recos françaises je ne sais pas pourquoi la diapo est partie ça je vous en ai parlé finalement comme en fait nous ce qui nous importait dans une démarche de dépistage c'est de se dire finalement je dépiste mais est-ce qu'il y a un traitement efficace à une prise en charge précoce c'est-à-dire qu'on a vu dans les PRPID symptomatiques qui progressent celles qui sont fibrosantes on peut leur proposer des dentifs fibrosants le problème de l'activité de l'APR pendant les recos on s'est dit est-ce qu'on doit suggérer que les PRPID doivent être plus mis en rémission que les autres en fait toutes vos PR doivent être en rémission donc c'est un objectif qui doit être atteint quelle que soit l'APR donc les PID ne devraient pas être plus en rémission que les autres c'est un objectif que vous devez avoir quoi qu'il arrive et donc finalement il n'y a pas de traitement dont l'efficacité précoce permettrait un ralentissement de l'APR dans l'APR PID et donc finalement dépister des patients on n'en a pas vu l'intérêt donc il n'y a pas dans les recommandations françaises il n'y a pas d'indication à dépister vos patients et dans le mot de dépistage c'est des patients qui sont asymptomatiques là on rejoint les recos américains si vous avez des moindres symptômes respiratoires il faut les explorer par contre s'il n'y en a pas il n'y a pas d'indication en conclusion donc ça va arriver vous avez compris que les pneumologues vont se mouiller en disant qu'on ne va plus appeler ça les PID de PR parce qu'elles sont fréquentes mais maintenant qu'on sait qu'elles sont fréquentes on sait aussi qu'elles sont hétérogènes dans leur présentation dans leur pronostic dans leur présentation plus elles sont sévères plus elles sont sévères bon là je ne vous apprends rien mais en même temps c'est pas mal de le rappeler donc quand le scanner montre un volume de poumons atteints élevés c'est un impact important sur la survie et quand elles progressent elles sont là aussi un impact important sur la survie des patients traitez vos patients contrôlez vos patients y compris avec des méthodes on ne sait pas quel traitement un immunosuppresseur optimal est à proposer donc on espère que d'ici 4 à 5 ans on est prospectif de bonne qualité et la fibrose en elle-même une fois qu'on a donné le traitement immunosuppresseur peut requérir un traitement spécifique et là il y a vraiment une intégration d'utilisation des antifibrosants de transplantation d'oxygène etc de réhabilitation respiratoire exactement et en dehors de la PID je voulais faire quelques diapos pour vous rappeler parce que je pense que j'ai beaucoup parlé de la PRPID aux rheumatologues le problème existe pour s'en occuper il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent toucher les patients PR au niveau des poumons je vous rappelle l'appareil respiratoire ce n'est pas que l'interstitiel il y a aussi des voies aériennes il y a de la plage il y a des diaphragmes il y a des cages thoraciques il y a aussi des maladies des voies aériennes qui peuvent être spécifiques à l'APR ça c'est assez rare aussi mais qui peuvent prévaloir d'une prise en charge spécifique les bronchiolites les dilatations des bronches l'emphysème qui peut être associé au niveau du tabac il y a de l'emphysème sans tabac dans l'APR qui ne font pas très bien et puis surtout attention les patients PR peuvent être tabagiques et dans ce cas là n'hésitez pas à dépister les comorbisités associées au tabac l'emphysème la BPCO les cancers donc c'est des patients qui doivent être repris en charge pour leur tabac et il ne faut pas passer à côté d'une BPCO qui s'aggrave d'un cancer notamment avec le traitement immunosuppresseur et je pense que c'est important de rappeler aux rhumatologues que les poumons il n'y a pas que de l'emphysème il y a aussi toutes les autres comorbisités et les autres qui sont un peu plus préviaux et moins problématiques ah ben voilà la diapo sur la en gros non je l'avais mis là quand même parce que voilà les rhumatologues se sont aussi mouillés parce que le comité scientifique qui s'est intéressé au recours sur l'APR c'est que là c'est évident chaque signe respiratoire chaque symptôme doit faire rechercher une PID mais doit être recherché c'est-à-dire qu'on oublie le stéthoscope on ne l'a pas forcément mais on devrait on ne pose pas forcément la question mais on devrait à chaque consultation au diagnostic et lors de suivi poser aux patients la question sur la présence de symptômes respiratoires qui peuvent être associés à l'APID ou à d'autres choses dont on a parlé tout à l'heure mais vous devriez pouvoir auspiter vos patients et poser la question de la dyspnée qui peut survenir tard c'est-à-dire que on s'imagine que les patients ils vont être là pour nous dire je fais souffler et finalement si vous avez des patients qui bougent moins à cause d'une désadaptation à l'effort ou d'articulation qui vous empêche de bouger ils vont décrire une dyspnée d'effort plus tardif à un moment plus sévère et vous avez peut-être coupé à un moment où vous auriez pu faire un diagnostic plus précoce et si vous avez moindre symptômes scanner au moins un scanner et voir si votre scanner est tout à fait normal voilà en conclusion les symptômes pulmonaires à rechercher à chaque fois l'exploration adaptée doit être réveillée à chaque fois et si le scanner est normal aller plus loin les EFR est-ce qu'ils sont normaux ou pas est-ce qu'il n'y a pas non plus un diagnostic qui pourrait expliquer un symptôme voir une épreuve d'effort pour mettre en évidence des adaptations à l'effort et voir s'il n'y a pas de kinés qui peuvent aider un petit peu et n'oubliez pas la prévention des publications de l'effort voilà je vais arrêter le diaporama et revenir au partage de caméras je ne sais pas s'il y avait des questions ou Margot je ne sais pas comment ça se passe il n'y a pas